l'épisode du jour et bien c'est un petit peu à une chasse au sentier mais là on est plutôt le soir on va profiter nos éclairages light & motion pour bien bien nous éclairer pour voir la piste on est en suisse et on va rejoindre la france un petit peu par le sentier des contrebandiers on va dire là pour la mission on a opté pour les gros gros éclairages de chez light & motion avec un ck en 2000 lumens au guidon et une petite 500 lumens sur la tête pour les épingles on est au lac vert on est déjà venu plusieurs fois par ici on a fait les nevées en face l'année dernière on a déjà fait le petit trail là bas etc l'endroit vous est pas inconnu ce qui va suivre vous le connaissez de jour un peu moins quand la pénombre on va dire s'invite sur une sortie allez c'est parti mais on a vraiment du bon matos pour se faire plaisir sur ce genre de tripes allez c'est parti mon kiki hop là en plus ça va nous faire des jolies lumières cet éclairage le gros avantage roulé nuit c'est qu'on va avoir en fait tous les sens en action en termes d'équilibre pour être le plus concentré possible et du coup améliorer ces aptitudes justement d'équilibriste l'autre avantage c'est qu'avec les ombres portées on a vraiment on va dire une meilleure vision du relief le moindre caillou on va dire un relief augmenté donc ça évite on va dire de faire les mauvais choix en termes de ligne aller à regarder comme c'est magnifique aller partir de là ça va commencer à devenir beaucoup plus intéressant on est sur quelque chose de beaucoup moins large ça tourne dans tous les sens le fait d'être en e-bike on a de la vitesse ça rend le sentier beaucoup plus technique surtout à la montée que si on n'était que au jeu de mollet la spéciale en mode montée d'acca monte carlo plein fort petit nez voilà on va bientôt quitter la suisse pour passer en france ça y est bienvenue en france bienvenue dans la yacht et là bim ou si vous cherchez un endroit où rouler cet été regardez du côté des ports du soleil il ya quand même the spot voilà vous avez vraiment de nombreuses options là j'ai pris la solution la plus facile sur la partie haute dans une autre chasse au sentier où je montais justement au lac vert et bien j'ai pris une autre option c'est beaucoup plus on va dire ravinée et croître c'est plus le chemin piéton là vous êtes vraiment sur un parcours officiel vtt c'est également le parcours de la passeport bon y'a rien de trop technique il suffit juste de regarder là où on va par contre la vue est franchement magnifique je serais passé dans la courbe en bas à gauche j'aurais pas forcément eu la vue dégagée et découpée que j'ai là on va changer d'option pour la suite on va les prendre le piéton ou là du coup on va récupérer la vue dégagée là c'est beaucoup plus réalisant donc ça va être celle en bas on va réduire niveau d'assistance et là ça va être concentration maximum choix des lignes il y a pas mal de de dalle de pierre on suis passé par là à la montée donc ça passe en montant ça passe en descendant c'est clair que on est sur du technique avec une vue magnifique allez photo et là on va rester sur l'option de gauche le petit seagull piéton parce que là on a on a deux options possibles quand on arrive là à droite on sera beaucoup plus large si on passait avec une mini belteuse à gauche c'est plus le sentier historique que je prenais gamin à pied puis partir de 91 en VTT c'est parti c'est parti les cailloux sont blancs, c'est pour qu'on les voit mieux la nuit c'est quand même super bien fait la nature voilà, ça y est on va pouvoir mettre un niveau d'assistance supérieur ça va monter un peu sa selle on arrive plus sur du sentier balcon avec ce soleil couchant là-bas au fond, direction le lac Liman petit passage à vaches magnifique alors là aussi, on est vraiment sur du multitrace ouais, tout passe quasiment avec des niveaux de difficulté différents mais il n'y a rien non plus de trop extrême voilà, on peut vraiment se jouer du terrain hop on reste bien sur l'option de gauche plus pédestre là, d'abord en face, il y a du feu je trouve toujours moyen le feu en montagne je préfère le feu dans le ciel on a une terre qui est assez grise du coup le sentier est comme rétroéclairé, c'est rigolo côté magique en tout cas, une fois que vous avez votre e-bike l'investissement dans des éclairages c'est vraiment la bonne option pour profiter pleinement de votre jouet je ne peux plus avoir d'horaire voilà à s'ouvrir ses envies réaliser ses rêves avec l'éclairage ça aide si pour découvrir visper visronte visite 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 – Sous-titrage FR 2021